Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors oui, je suis là-bas, derrière cet énorme carton. Alors vous l'avez peut-être déjà vu passer dans certaines de mes vidéos très récentes. Et je l'ai surtout présenté il y a quelques semaines de ça maintenant. C'est ici la Creality Falcon 2. Mais attention, par rapport à la précédente, et je crois que je vous avais dit dans la vidéo, ça avait été vraiment un coup de cœur au niveau machine cette année. Eh bien, j'ai demandé tout simplement à KidBeing si je ne pouvais pas avoir leur version Pro. Exactement le même laser, la Creality Falcon 2 22W Pro. Alors je ne vais pas refaire dans cette vidéo pour ne pas qu'elle soit trop longue tout l'ensemble de la présentation de celle-ci. Parce que vous allez voir, il n'y a pas de grande différence au niveau technique. Mais au niveau châssis, là il y a quelques petites différences. Et c'est surtout sur ça que je vais un petit peu m'attarder dans celle-ci. Donc c'est plus une vidéo upgrade, on va appeler ça comme ça, de la Creality Falcon 2 vers la Creality Falcon 2 Pro. Ce qu'on va essayer de faire en gros, c'est quand même de vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai ouvert le carton qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros que sa version classique. On va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je pense que je vais avoir plus facile, c'est de tout vous sortir avant, parce que là, à une main, je vous avoue que je galère un petit peu. Donc je vais sortir tout ce qu'il y a de la boîte. Alors premier petit tour d'horizon, parce qu'il y a vraiment énormément de choses et je n'ai même pas la place de tout mettre ici. Je vais commencer par faire un petit tour rapide des petites pièces. Donc on a ici l'arceau, la caméra et la lampe qui font partie du caisson de la machine. Deux câbles USB, un pour la machine, un pour la caméra, l'alimentation, le laser. Un peu de visserie, une petite boîte avec quelques outils, clé USB, clé de sécurité. La petite cale de réglage et un tuyau flexible qui lui me paraît un petit peu petit. Il faudra peut-être que j'aille m'en chercher un plus grand. Et ici, on a tous les rails qui vont servir en tant que plateau. Et voilà de quoi est composé. Donc le caisson, c'est du souple pour qu'il puisse grillisser. Ici, il est plus costaud pour les côtés. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu au niveau de la machine ce qu'il y a en plus. Alors au niveau de la machine, il y a quelques petites différences quand même. Déjà, elle est plus haute, étant donné qu'elle doit accueillir ce bac de ramassage. Donc ça, c'est bien pratique. Pour les découpes, on a un petit tiroir en dessous qui va permettre de récupérer toutes les chutes. Pour le reste, il n'y a pas grand changement. Il y a juste ici, on a l'entrée d'air pour le Air Assist. Que sur l'autre, c'était le tube qui sortait directement du châssis. Là, vu que c'est encore un petit peu plus propre. Son entrée alimentation, son réglage et directement ici, le tube qui rentre à l'intérieur. De l'autre côté, non plus, c'est pareil. Pas de changement, alimentation, bouton d'allumage, câble USB-C, carte micro SD. Et je n'ai rien vu d'autre de différent. Donc je vais m'attaquer à la seule chose qui a à monter, c'est le capot. Et puis elle sera prête à fonctionner. Alors voilà, j'ai terminé le montage, je l'ai mis en place pour le finir. Parce que tout simplement, comme certains m'ont dit, c'est un gros bébé. Il faut savoir que cette machine, elle fait à peu près 20 kilos. Donc c'est quand même pas rien, c'est un peu lourd. Donc j'ai décidé de la terminer ici. Il y a pas mal de petites visseries à mettre en place. Comme vous le voyez ici sur mon bureau, je suis tout juste, mais bon, ça passe. Mais voilà, il y avait plein de petites vis comme ça à mettre un petit peu partout. Et je me suis dit que c'était plus simple, vu le poids, de venir la terminer ici. Alors qu'est-ce qui change par rapport à la version classique ? En dehors du fait, évidemment, nous avons ici le caisson. C'est quelques petites sécurités en plus. Elle est toujours silencieuse quand elle ne travaille pas. Ça, c'est une très bonne chose. Alors pour pouvoir travailler avec, il va falloir remplir quelques petites conditions. Hormis l'installation classique dans Lightburn, comme je l'avais déjà montré dans la vidéo précédente sur la classique, ça ne va pas suffire pour la mettre en route. On aura bien évidemment besoin que la clé soit sur ON, que l'arrêt d'urgence soit désactivée. Mais en plus, si vous regardez bien, vous voyez, il y a ici deux petites lampes qui sont affichées. Tout simplement, ça veut dire que si je soulève le capot, voyez, ceci passe en rouge, le laser ne démarre pas. Si je le remets en place, les diodes passent en bleu et c'est bon. Mais ça ne suffit pas. Si jamais vous lancez un travail et que vous ouvrez le couvercle, c'est pareil, la machine s'arrêtera automatiquement. Il y a aussi en plus un petit éclairage qui peut s'allumer ou s'éteindre ici sur le côté, qui va vous permettre d'éclairer évidemment l'intérieur du caisson. Alors vous verrez un petit peu plus tard, je vous montrerai quand même au niveau de la cam, ça lui donne une petite ambiance rouge. Je le trouve honnêtement un petit peu insuffisant. De l'autre côté, nous avons l'interrupteur d'extraction. Et comme je le pensais, le tube pour moi est un petit peu trop court. Il fait à peu près 1m20. Et vu que je n'ai pas énormément de place, moi il me faut à peu près 3m pour atteindre la fenêtre. J'ai dû racheter un flexible en plus. Donc si jamais je vous ai mis le lien dans la description, car c'est un format un petit peu particulier. Il fait 75mm de diamètre. Alors je n'y connais pas grand chose, mais apparemment c'est un format qui est souvent utilisé pour quelque chose dans les voitures. Voilà, je n'y connais rien en bagnole. Mais pour ceux que ça intéresse, c'est un format qui est utilisé pour les voitures. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est une question d'admission, quelque chose comme ça. Mais en gros, ça c'est les différences qu'il y a donc avec la Creality Falcon 2 classique. Alors à l'intérieur, on va pouvoir retrouver cette espèce de tapis fait avec des rails. Vous voyez, elle a déjà travaillé un petit peu. Ça se salit donc assez vite. On va pouvoir aussi en prendre certains pour les placer comme ceci à l'horizontale. On est toujours sur la même surface de travail de 400 par 415. Ça, il n'y a rien qui change. Donc vous voyez, en vrai, il n'y a pas énormément de différences, hormis la partie caisson et peut-être la partie sécurité comparée à l'autre. Alors maintenant que vous avez vu la machine, je vais quand même vous parler de quelques petits trucs qui, de mon côté, m'ont un petit peu déçu. Surtout pour une version dite pro. Alors je vais commencer par ce qui est, on va dire, le moins grave. C'est ce qui est fourni avec la machine. Pour connecter la machine à notre PC, ils nous fournissent deux câbles USB-C. Un pour la machine, un pour la caméra. Malheureusement, ils ne font qu'un mètre. Si je recule un petit peu, désolé, un petit peu du bordel. Mais vous voyez que ma tour, elle est vraiment toute proche. Si je veux faire ça proprement, donc étant donné que les connecteurs sont tous les deux de ce côté-ci, j'ai voulu faire passer les câbles par l'arrière. Comme ça, on ne les voit pas, ce qui est le cas pour le moment. Mais un mètre, c'est clairement pas suffisant. Si on compte la largeur et la profondeur de la machine, le 1 mètre, voilà, il est vite passé. Donc j'ai dû racheter deux câbles USB-C de 2 mètres pour pouvoir le connecter. C'est la même chose au niveau de l'extracteur, le tube qui est fourni avec. Mais ça, je m'en doutais un petit peu, je l'avais déjà dit au début de la vidéo. Le tube d'extraction, il fait seulement 1 mètre aussi. J'ai dû en racheter un de 2,5 mètres en plus. Au passage, au cas où j'ai imprimé une jonction pour fixer les deux ensemble, je vous la mettrai en lien, elle sera sur Printable. Mais comme je vous l'ai dit, ça, c'est des petites choses, c'est des petits détails qui ne sont pas encore trop trop graves. Au niveau embêtement moyen, il y a le fait que, pour travailler, on est obligé d'avoir le capot de fermé. Alors effectivement, quand elle graffe et quand elle découpe, ça ne pose aucun souci, et c'est même très très bien. L'extraction est ultra puissante, aucun problème à ce niveau-là. Mais le problème, il vient au niveau de la préparation. Pour petit exemple, disons que je place cette plaque sur mon plan de travail et que je veux graver une photo dessus. Alors, ce n'est pas spécialement le meilleur exemple du monde, étant donné que là, la pièce, elle est entière, elle n'a pas de défaut, elle n'a pas de découpe, elle est relativement grande, ça ne posera pas de problème. Mais on va faire comme si c'était une petite plaque et qu'on soit obligé de faire un cadrage de la zone de travail. Le souci qui va se poser, c'est évidemment que lorsqu'on va lancer le cadrage du laser, eh bien, celle-ci ne voudra pas démarrer. Alors, elle ne voudra pas démarrer si vous avez activé le pointeur laser lors du cadrage. Et étant donné que c'est tout à fait normal d'avoir un minimum de puissance sur la diode pour voir exactement la zone de cadrage, eh bien, c'est très, très difficile à faire. Si vous devez bouger votre plaque, il va falloir fermer le capot, faire un cadrage. Si ce n'est pas juste, relever le capot, réajuster la pièce et ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Autre chose maintenant qui est un petit peu embêtant, c'est ces fameuses lamelles de travail. Alors, c'est tout à fait modulable. On peut les coucher, on peut les déplacer. Sachez déjà qu'on en a une quantité pour les placer 1 sur 2. Mais je vous mets une petite photo. Ça laisse des marques. Alors, ce n'est pas très, très fort. Ça se nettoie assez facilement. Mais comparé à un nid d'abeilles, eh bien, on a ces petits points noirs qui apparaissent aux endroits où la plaque était posée sur ces lamelles. Alors, c'est dû simplement au fait qu'elles sont plus épaisses. Et si vous regardez bien, vous voyez, je n'ai pas fait énormément de découpes. Et ça se salit très vite. Alors, vous pensez bien que nettoyer ça après chaque découpe, ça risque d'être un petit peu long et qu'on ne va pas faire ça à chaque fois. Et pour continuer dans ce type de problème, le pire reste à venir. Je vous le montre tout de suite. Et vous allez vite comprendre. Ça vient du tiroir de récupération des chutes. Imaginez que la machine, là, au moment où je fais cette vidéo, je ferai d'autres présentations après, a en gros fait 6 découpes, 6 ou 7 découpes de grandes pièces. Si vous regardez bien, on voit même la forme de la découpe qui est ici arrondie. Donc, c'est des grandes pièces. Et voici le plateau après ces découpes. Il a été marqué. Donc, n'espérez pas le garder en bon état très très longtemps. En sachant qu'ici, je suis sur un laser de 22 watts. Bon, allez, je vous trouve une petite dernière chose à rouspéter, à critiquer sur cette machine. Il n'y a aucun point de référence du 0. Ce qui est assez problématique quand vous voulez placer votre pièce. Heureusement, je garde mes chutes et j'ai pu me faire une découpe dans une plaque pour avoir en fait le point 0 qui est ici. Quand vous regardez, il y a quand même un sacré écart entre la paroi et mon point 0. Nous voici donc sur la conclusion de mon test de la Creality Falcode 2 Pro. Et je vous avoue que j'étais un petit peu mitigé au final à faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte quand même que j'avais descendu la machine tout le long de mes tests. Je crois que je n'ai pas dit spécialement grand-chose de bien sur elle. mais il va falloir quand même faire une petite différence. On est bien ici sur la version Pro. Alors pourquoi je précise ça ? Parce que vous avez vu, il y a quelques temps, j'ai testé la version classique de la Creality Falcon 2 et j'en ai dit que du bien. Et c'est là où j'insiste vraiment de faire une différence entre les deux. Car en fait, la Creality Falcon 2, c'est la partie centrale. Donc c'est la partie laser. La partie Pro, elle contient le caisson qui est au-dessus et le bac en dessous. Et c'est là où ça coince avec cette machine. C'est que pour moi, tous ces problèmes-là, ils sont apparus à partir du moment où j'ai eu le bac et un petit peu le caisson. Mais c'est principalement la partie basse qui me pose problème. Au niveau du laser, il n'y a absolument rien à dire. Je vous dis, allez voir la vidéo sur la Creality Falcon 2. Vous allez voir. J'en dis que du bien. Et une fois en route, celle-ci au niveau gravure, au niveau découpe, c'est juste magique. C'est magnifique. Elle travaille super bien. Je pense que ce qui me dérange le plus avec cette version, ce n'est pas spécialement tous les défauts qu'elle a, mais c'est l'association des ajouts qu'ils ont fait avec l'appellation Pro. Je pense que ça m'aurait moins choqué si elle aurait porté par exemple Creality Falcon 2 Plus. Il y a un plus. Il y a quelque chose qui a été ajouté. Il y a la caméra qui est ultra précise. Je pense que des caméras que j'ai pu tester ou monter sur mes graveurs, c'est celle qui m'a demandé le moins de post-réglage. Pas de décalage à attribuer. Elle marche vraiment super bien. La vidéo, je l'ai fait sur super longtemps. C'est-à-dire que je vous ai fait le premier jour l'introduction à son arrivée. Et puis, petit à petit, j'ai rajouté des petits problèmes, des petits problèmes, des petits problèmes. Et là où j'ai eu l'impression de devenir un petit peu parano sur tous les problèmes, c'est qu'au final, avant de faire cette conclusion, j'ai quand même regardé ce qu'en pensaient les autres. Et je trouve qu'ils ont été super soft en fait par rapport à tout ce que j'ai trouvé à redire. Et encore, je ne vous ai pas tout dit, il y a des petites choses que j'ai oubliées. Prenons par exemple, vous voulez faire une découpe de contreplaqué qui est légèrement gondolé. Avec un nid d'abeille, vous pouvez placer des petites pines sur le plateau pour pouvoir l'aplatir. Ici, ce n'est pas possible. Vous avez peut-être vu, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur le kit de rotatif d'Atomstack. Au niveau du rouleau, je n'ai pas eu trop de soucis. J'ai retiré les lattes de support de la machine. J'ai posé le rouleau ici dans le bac. Ça ne m'a pas posé de problème. Par contre, avec le mandrin, qui lui est beaucoup plus imposant, j'ai dû surélever la machine. Et cette machine-là, on ne la surélève pas comme une machine classique avec des pieds en plastique. Je me suis fait pour le coup des petites boîtes où à l'intérieur, j'ai une brique rouge. La boîte, elle sert juste pour avoir une surface plane. Mais j'ai été obligé de la surélever. Et mettre une machine de 20 kg sur des pieds en plastique, je ne suis pas certain que les pieds apprécient énormément. Du coup, ma réflexion finale pour conclure, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre entre 400 et 500 euros de plus pour avoir une version pro, donc avec un caisson et un bac ? Ou est-ce que ce n'est pas plus intéressant, au final, de prendre la version classique et de rajouter tout simplement un caisson fait maison avec un nid d'abeilles traditionnel et pourquoi pas s'imprimer des pieds ? Car bon, l'air de rien, 400 à 500 euros de différence entre les deux. Personnellement, je reste mitigé. Car bon, ici, je suis resté sur une 22 watts. J'ai demandé une 22 watts. Déjà, c'était plus simple à comparer avec l'autre. Mais en plus de ça, je n'ai pas besoin de plus. En 40 ou 60 watts, oui, effectivement, on va découper peut-être plus vite de plus grosses matières. Mais est-ce que j'en ai vraiment l'intérêt vu la différence de prix des modèles ? Surtout si en plus de ça, en version pro, il faut rajouter entre 400 et 500 euros. Bref, pour conclure, la Creality Falcon 2 est une excellente machine pour la gravure et la découpe laser. La version pro, libre à vous d'en décider. Et je vous invite même de me donner votre propre avis dans les commentaires. Alors, évidemment, je ne vais pas m'en plaindre. Je l'ai reçu gracieusement de la part de GitBuy. Mais à partir du moment où il vous faut sortir l'argent de votre portefeuille, c'est peut-être quelque chose à méditer. En tout cas, n'hésitez pas, encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, partagez la vidéo si vous connaissez quelqu'un qui est dans le doute au sujet de cette machine. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada